Épisode 7 de la série 156, comment créer son site de la Z Dans cette vidéo, nous allons voir la mise en place de fixtures Notamment pour notre boutique en ligne Si on regarde Notamment pour notre boutique Où on avait créé un article à la main On créera aussi des fixtures pour nos catégories Donc je vais pas les montrer mais je vais aller Toutes les fenêtres Je vais aller Dans ma database Et du coup nous on fera un système fixtures pour les catégories shop Et pour les produits User on verra plus tard quand du coup on lira nos produits à l'utilisateur Mais ça on le fera dans une prochaine vidéo Du coup qu'on mettra en place Là du coup le design avec la gestion de nos utilisateurs Ainsi que de nos produits Voilà Donc j'avais dit que dans l'instant tutoriel on allait faire du coup refactoring de toutes nos codes Mais on verra ça plus tard D'abord on va avancer un petit peu sur les catégories sur le système de produits Et de nos utilisateurs pour créer notre site Voilà Donc On va commencer Donc pour commencer déjà on va aller se rendre du coup sur la documentation de Symfony Doctrine Fixture Bundle Et on va aller dans l'installation Installation du coup Soit on fait du coup un dev-dev-orm-fixtures Soit alors on installe Doctrine Et on installe tout ce qui est les fixtures de Doctrine Donc là il va rajouter du coup tout ce qui manquera pour Doctrine Donc nous on va prendre celle-là On va prendre la plus complète On va dans le terminal Et on l'installe Là on voit bien du coup qu'il est en train de m'installer De me télécharger de m'installer Doctrine Data Fixtures Donc là il va me dire que tout est bon Je vais dans mon projet Et je vois qu'il m'a rajouté un dossier Data Fixtures Donc comment se présentent les fixtures ? Déjà si on va dans config Et qu'on va dans Bunnels On voit bien que Doctrine Fixtures il y a un développement à trous et un test à trous Donc il a bien été mis par des fonds de développement C'est une débréance qu'on n'utilisera pas du coup en production Voilà Ensuite On peut remarquer que dans l'appfixtures Il va nous générer du coup une classe fixtures appfixtures Qui va étendre des fixtures Donc étendre des fixtures Elle, cette classe du coup Elle va étendre de abstract fixtures Et de orm fixtures interface Cette classe du coup on va prendre une méthode load qui nous permettra du coup de créer nos fixtures dans cette fonction Et elle prendra un paramètre L'objet manager et le manager Pourquoi ça ? Parce qu'on va générer nos entités Donc là on va lui dire tout ce qu'il faut mettre Et ensuite avec l'objet manager ça nous permettra de persister dans notre base de données Donc on va commencer tout de suite avec un exemple On va commencer nous par le plus facile Enfin on va commencer plutôt pas par le plus facile mais par le plus logique Vu que nous on aimerait d'abord créer nos catégories et ensuite nos produits Vu qu'on va commencer par des produits sans lier les catégories Vu que ce n'est pas possible Donc catégories On va créer un shop fixtures fixtures.php Voilà bon Un nom un petit peu aléatoire Mais c'est pas grave Donc Je vais Hop Je vais aller balise php Et si je me rends dans la documentation On peut voir Par défaut J'ai déjà une template Bon Nous on va le récupérer Hop On va aller le coller ici Donc Namespace Nous on se situe donc en appdata fixtures Voilà appdata fixtures Et du coup Nous notre classe elle va s'appeler du coup catégories shop fixtures Voilà Donc là Nous on va importer la classe Hop On importe la classe de l'objet manager Hop On arrête de souligner Et ensuite on va pouvoir du coup créer notre catégorie Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on ne va pas utiliser un système de boucles Nous pour nos catégories on va créer un tableau Donc j'ai déjà créé un tableau par défaut avant Donc ça je vais pouvoir le supprimer oula je vais pouvoir le supprimer Donc moi je vais créer un tableau pourquoi je crée un tableau parce que j'aimerais bien qu'en fait il n'y ait que ces catégories j'aimerais bien qu'il n'y ait que ces catégories dans la base de zone au moins elles sont bien référencées bon après j'ai mis des choses qui étaient aléatoires mais j'aimerais avoir cette catégorie pas plus pas moins donc j'ai créé un tableau par défaut une fois que j'ai ce tableau je ne vais pas utiliser fort parce que moi je ne vais pas dire pour 1 tu vas me faire un plus un plus un moi je vais dire fouriki en fait tu vas récupérer dans cette boucle donc mes catégories et ensuite euh K je récupère K en gros je lui dis que c'est comme K et je lui dis que du coup tu vas me faire une boucle tu vas récupérer ma valeur en gros dans chaque catégorie tu récupèrera la valeur donc si on continue si on ouvre la boucle je vais par exemple faire un catégorie shop on va faire catégorie shop est égal à new catégorie shop pourquoi parce que du coup quand je crée des textures toujours je vais initialiser la classe et par dessus cette classe du coup je vais lui citer des valeurs donc je vais lui dire tu vas je vais lui rendre des valeurs par exemple 7 name hop je vais lui rendre le name et du coup c'est là qu'on a besoin de notre valeur on va lui dire valeur ou bah je vais lui mettre valeur et par défaut tu vas prendre entre guillemets le name c'est pour ça que du coup j'ai besoin de ma valeur parce que je récupère du coup toutes mes clés de mes catégories bon pour l'instant j'en ai pas besoin enfin j'en ai besoin pour avoir la valeur mais sinon je peux le récupérer donc valeur elle correspondra à ça en fait valeur ça va m'envoyer un tableau je peux faire pareil hop je peux copier et je peux faire pareil pour le slug je set le slug en faisant une boucle voilà ensuite on avait dit qu'on avait du coup ici un hop si on remonte un objet manager donc cet objet manager lui à quoi va servir il va servir que là une fois j'ai fait ça je vais pouvoir du coup dire le manager tu vas persister je veux que tu me persistes du coup ma classe hop persister ça veut dire je veux par exemple je veux que tu me dises toutes ces valeurs vont être ajoutés à la base de données et ensuite une fois que tu as fait ça tu sors de la boucle voilà quand tu as fini de faire ça tu sors de la boucle et ensuite tu flushes bon il est déjà à moi mais voilà tu flushes tu m'envoies tout ça en base de données donc là ça va pas être name vu que nous je set le slug donc le slug de mon tableau donc voilà donc là je lui dis tu vas rechercher du coup dans toutes les clés donc dans les 7 clés et tu vas me prendre sa valeur donc ma valeur name et ma valeur slug que tu vas set à catégorie shop et ensuite le manager va la persister et l'envoyer donc une fois qu'on a fait ça si on va dans 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 la documentation on voit qu'on a php bin slash console doctrine de pointe fixture load ça c'est la commande qui va nous permettre de load nos fixtures donc je 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 la fais il va me dire que la base de données du coup va être complètement purgée donc il va effacer toutes les données est-ce qu'on veut continuer par défaut nous on va mettre c'est non mais nous on va mettre oui on veut purger tout donc je me rends sur vs code je vais dans ma base de données j'actualise et je vais dans catégorie shop et là on voit bien que j'ai mes huit valeurs parce que là il commence pas à partir de 1 et du coup on voit bien que il y a mes 7 valeurs 1 2 3 4 5 6 7 avec le slug qui correspond bien à ce que je lui ai dit ici admettons j'aurais voulu rajouter un size je voudrais rajouter 12 imagine ici j'aurais eu du coup après par la suite j'aurais eu le set size et ici j'aurai eu ma clé size voilà on peut rajouter le nombre de valeurs qu'on veut ici et après on peut du coup les récupérer et j'ai cette donc là on regarde bien on voit bien que du coup j'ai toutes mes catégories mais cependant nous c'est pas ce qui nous intéresse c'est du coup notre système de produits qui nous intéresse sauf qu'on sait bien on fait donc non avant de continuer on va du coup faire pareil pour nos produits donc producte on va appeler producte fixures donc producte fixures lui qu'est ce qu'il va faire donc je vais aller reprendre le schéma de l'app et du coup je vais lui mettre producte fixures voilà donc une fois que j'ai fait ça je vais pour pouvoir donc créer mon entité produit en utilisant notre boucle donc ici on a une boucle et on va l'apprécier puis c'est le chargé paire j'ai fait une copie ici nous on va dire qu'on va vouloir environ 150 produits 150 produits voilà donc là ce que j'ai fait c'est que on tourne pareil on est dans la classe producte tic sur on attend bien la tic sur on a une méthode load du coup comme tout à l'heure qui prend l'objet manager qui prend l'objet manager vu que ce sera pour persister et ne renvoie rien la méthode bien sûr et donc ce coup ci nous on va faire une boucle vu qu'on n'a pas de tableau on va lui dire tu pars à 0 tu pars à 0 je veux environ un peu inférieur je veux des articles inférieur à 150 je veux environ 140 149 150 et à chaque fois tu vas incrémenter d'une fois donc il plus plus chaque fois tu feras plus 1 donc productes ben oui moi ça me va c'est la classe donc j'importe la classe ensuite qu'est-ce que je vais je vais vouloir commencer à 7 donc premièrement je vais hop je vais supprimer ça je vais vouloir par exemple 7 7 title c'est peut-être je vais vouloir mettre un titre néanmoins moi j'aimerais avoir des articles plus jolis donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre du coup sur packagist et donc sur packagist on va du coup rentrer nous allons rentrer du coup les fixures donc on va rentrer par exemple fixures donc là on voit qu'on a faker mais faker on voit bien qu'il est abandonné nous ce qu'on veut c'est quand même une librairie qui soit encore d'actualité donc tout on va prendre faker php donc je me rends dessus je copie du coup sa ligne je vais dans la terminale et là il faut pas oublier de rajouter le drapeau tiré tiré les deux que nous fait qu'on va l'utiliser que en développement donc il s'installe voilà je prends mon github avec un du coup et je vais pouvoir du coup l'utiliser en se rendre sur la documentation il nous dit quoi il nous dit d'abord il faut créer faker donc nous on va le créer on va l'ajouter du coup ici avant notre boucle parce qu'on veut pas qu'à chaque fois qu'il fasse une boucle qui est l'incrément de faker pourquoi il me le souligne parce qu'on voit bien que du coup devant il n'y a pas le app en fait devant il n'y a pas le faker il n'est pas directement ajouté donc pour que ça arrête de souligner pour que la classe soit bien portée on va rajouter ici use faker voilà comme j'ai j'ai mis la petite classe devant du coup ici il est censé plus plus parler si par exemple je ferme et je reviens bon il n'a pas l'air de vouloir je vais recopier mes lignes de code hop je vais c'est une erreur tout à l'heure tout à l'heure nous on va dire par défaut du coup que c'est en volet on veut que les textures les données soient de type français si on va dans les locales on a toutes les toutes les régions et ensuite on va pouvoir commencer à ajouter nos données donc on va le dire par exemple je veux un titre donc je vais utiliser faker je suis faker et je veux par exemple un sentence c'est pour moi j'ai ennemi des titres ensuite je vais vouloir un slug product je vais voir un slug donc 7 slug lui mon slug pareil je vais le dire un slug je vais le dire un slug donc tu prends faker et tu génères un slug pareil donc là je prends un virgule ensuite je lui dis quoi je lui dis j'avais un content pareil donc on peut couper cette trace et là on va le dire du coup texte vu que je veux de type texte toutes les choses qui sont là et bien sûr elles sont dans la documentation là par exemple je vais dans je vais dans formateur j'ai l'un des restreintes signes donc là j'ai tout ce que j'ai utilisé par le clé d'un bar flotte et l'hérit je reviens ici et du type c'est une c'est une c'est une c'est une c'est une c'est une c'est cette contente ensuite on a un septembre c'est une c'est une c'est une c'est une c'est une c'est une fois ensuite on va avoir un septembre donc septembre je vais lui dire je veux de type texte mais par contre je lui impose une limite de caractère donc je lui impose 150 caractères pareil pour l'image bon je vais copier ce que j'avais déjà fait et je vais expliquer donc là pareil pour l'image cette image pour le moment nous on n'a pas d'image non on en mettra une on le rajoute un petit sous-titre 151 et on lui dit un price donc un price je lui dis faker généralement un nombre flotte aléatoire en gros je lui dis combien je veux que je me génère un nombre flotte voilà et le 2 il signifie que je veux deux chiffres après la virgule voilà donc une fois que j'ai fait ça si j'essaye de générer ma fixture il va me sortir une erreur il va me dire déjà que j'ai pas rempli ma created ad ok donc bon pour le moment cette created ad je connais pas encore dans la création de easy min on va se permettre de mettre un d'appel voilà on va pas générer de vrai date ad avec faker donc hop je refais oui et là il me dit quoi ? il me dit attachment il ne connait pas donc attachment moi je vais je l'ai donc attachment no hop on va rajouter la petite ligne et on lui dit tu vas set attachment tu vas lui dire faker tu vas me générer une image de 650 par 480 la catégorie ça va être animaux hein enfin c'est vrai c'est en fait les animaux hein et ensuite tu me mets trou trou pour du coup je sais plus ce que c'est le troisième je crois que c'est pour bon je vais aller vérifier donc je vais dans images hop hop je vais dans image vrl et trou trou je sais plus pourquoi c'est ah oui c'est pour avoir le chemin le chemin tout le chemin en fait c'est pour avoir tout le chemin donc une fois que j'ai fait ça je vais pouvoir régénérer du coup les fixtures et là il me dit quoi il me dit il ne connaît pas la méthode cette image d'un product donc je vais dans l'entité product et là il dit que je suis de type attachment et là il dit que je suis de type attachment et il dit par contre il ne connaît pas la propriété cette image attachment 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 j'ai tu fais une erreur peut-être attachment on sait que j'ai pu faire une erreur dans l'entité product ce qui peut faire une erreur ouf on sait qu'il peut faire une erreur une fine toute cette image cette images parce que j'ai pas enregistré je suis bête c'est parce que j'ai pas enregistré l'habitude de PHPStorm voilà et là du coup c'est bien l'erreur que j'attendais il me dit bien que catégorie il ne trouve pas parce que bien sûr on avait précisé au début que PHPStorm que l'autentité product ne pouvait pas avoir de catégorie nulle donc comment ça va se passer si on joue dans la documentation on voit bien que si on descend on a un système de référents donc là on voit bien que il ajoute une référence donc je vais faire de même je vais ajouter une référence c'est ce qui va me permettre de lier mes products à mes catégories donc je vais me rendre dans les catégories et dans les catégories je vais rajouter une référence donc là je vais faire this donc c'est une méthode courante this référence donc add référence j'ajoute une référence et donc là il me dit tu prends un name et un objet donc le name pour moi ça va être catégorie catégorie shop je vais récupérer la ligne de code que j'ai faite parce que je l'avais déjà écrite je vais lui dire tu vas m'ajouter une référence donc catégorie shop ça va être mon nom et par dessus tu vas concatener du coup k k c'est du coup le nombre de clés que j'ai donc en gros ça va me faire catégorie shop tiré 4 catégorie shop tiré 2 voilà et du coup après ensuite tu le passes catégorie shop en objet voilà parce que ça il ne faut pas oublier une concaténation du coup ça ne prend pas comme si c'était notre objet c'est toujours le name toujours le name et après ça c'est notre objet voilà l'objet c'est du coup l'entité product et le name du coup c'est catégorie pour la concaténation pour que ça me donne en gros catégorie shop tiré 7 admettons ensuite une fois que je l'ai fait ça je vais dans mes productes dans mes productes ici du coup ma catégorie donc pour ça du coup je vais récupérer la référence donc je vais aller expliquer ma phrase catégorie tu vas récupérer la référence catégorie shop il faut bien faire attention que ça soit le même nom là que là vu qu'on récupère la référence et ensuite nous ce qu'on fait c'est que on fait un number between entre 1 et 6 pourquoi ? parce que catégorie shop j'aimerais que tu me généres une catégorie aléatoire entre 1 et 6 j'aimerais bien que tu me fasses un truc aléatoire j'aimerais bien que chaque producte tu fasses aléatoirement ou 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 voilà et je ne sais pas pourquoi j'ai mis 6 c'est de 1 à 7 non 1 à 6 parce que le 1 il ne compte pas voilà et ensuite je vais en bas producte je vais 7 du coup la catégorie et donc par défaut du coup on va mettre il prend du type catégorie shop donc nous on ne va pas faire un new catégorie shop mais on va du coup passer notre catégorie oh là là je ne sais pas et puis hop catégorie voilà je passe catégorie parce que du coup il a la référence catégorie shop de mes fixtures qui sont ici voilà et donc là si du coup j'actualise que je vais faire yes et bien on voit bien que ça a purgé et du coup que tout est bon donc je vais dans mes data fixtures j'actualise on voit bien que j'ai mes 7 et que j'ai dans mes produits j'ai 150 j'en ai 150 voilà bon elle n'aura que 100 mais j'en ai 150 voilà et tout ça avec des prix différents etc donc si je retourne sur le Hello Product on voit bien que j'ai tous mes tous mes produits hop donc on va pouvoir juste un petit peu voilà je vais faire mes page page store hop hop on voit bien je vais dans mes contrôles hop template product index donc je vais lui dire par exemple là tu vas mettre un un chair parce que moi j'aimerais que tu me sépares par une ligne du coup tous mes produits je ne me l'a pas mise peut-être parce que j'ai pas voilà là il me met la petite avec le nom le price et le petit le petit content voilà on peut mettre même cette petite voilà parce que là c'est la petite description voilà donc c'était une petite vidéo courte je pense que on a fait le tour on va on va du coup comme on peut oublier de faire un petit coup de vendor PHP ach qu'on soit le page pss parce que ça fait longtemps l'a plus faite hop donc là on voit bien que dans le security contrôle à j'ai un problème avec 36 36 voilà c'est un petit peu long donc je mets sur deuxième ligne j'ai un cs cbf en fait j'ai un peu besoin vu que le cs il est bon voilà un petit clear on ajoute tout ça on fait un commit et donc nous on va mettre ajouter fixtures avec ajouter fixtures voilà et un peu clear voilà voilà donc hop je vais pouvoir tout fermer voilà donc c'est la fin de cette petite vidéo qui était courte petite vidéo de 25 minutes et du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo pour se reparler de l'administration soit du coup pour continuer et mapper tout ça easy admin et ensuite continuer soit alors on fera le refactoring de tout notre site avec du coup les templates les templates modifiés avec le sss qu'on modifiera ou soit par la suite on avancera du coup sur le projet mais je pense ça sera soit ims admin soit alors on fera du refactoring voilà je vais bien donc c'est la fin de cette vidéo à bientôt 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 à bientôt